Le paradoxe actuel, c'est qu'on veut utiliser une astronomie extrêmement sophistiquée en rapport avec un savoir populaire d'effets historiques et d'effets politiques dérisoires. Et ma révolution, c'est d'avoir inversé les choses, et d'avoir dit qu'il faut une astrologie pour tout le monde, pour le peuple, donc très compréhensible, très simple, et inversement, il faut valider l'astrologie avec une méthodologie chronologique extrêmement pointue, extrêmement fine, qui n'est pas celle du commun des mortels. Donc, inversion, comme on le fait plus, une astronomie pour le peuple, mais qui est validée par une recherche historique extrêmement pointue, universitaire, etc. Et non pas une astronomie hyper sophistiquée, celle des éphémérides, qui vous donne tous les jours des tas d'événements, des tas de données, qui ne correspondent à rien, en réalité, sur le plan de la chronologie historique, etc. Donc, il faut inverser l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il faut séparer les choses, il faut une astrologie pour le peuple, avec des cycles de 7 ans, des phases de 7 ans, avec des inversions, phase A, phase B, phase grasse, phase mec, etc. Et puis, laisser aux historiens un outil qu'ils vont pouvoir utiliser pour valider l'astrologie dans le tissu extrêmement fin de la chronologie historique. Donc, il faut inverser les rôles et les positions.